Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Les avocats principaux pour les partis civils pourront déléguer la charge de l'interrogatoire à des avocats des partis civils. Je vous en prie. Les avocats des partis civils. Bon après-midi, M. le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bon après-midi, M. le témoin. Au cours des derniers jours, vous avez éclairé certains événements. Cet après-midi, j'aurai besoin de votre assistance pour éclairer encore davantage certains événements. Et je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez bien apporter. M. le témoin, ce matin, vous avez répondu aux questions de l'accusation. Et vous avez dit avoir eu connaissance d'un appel lancé par Yeng Sari aux Cambodgiens de l'étranger afin qu'ils rentrent au pays. A cet égard, je voudrais vous demander quelque chose. Lorsque ces gens sont arrivés à l'aéroport de Pochentong, leur passeport et leurs effets personnels leur ont été confisqués. Pourquoi ? Le témoin, comme je l'ai dit, à leur arrivée à l'aéroport, les autorités militaires, qui protègent l'aéroport, ont retiré leur passeport. Ces gens se sont vus retirer leur passeport par les autorités militaires chargées de surveiller l'aéroport. Ce ne sont pas les gens du ministère des Affaires étrangères qui l'ont fait. Ces gens n'ont pas été envoyés à ce ministère. C'est le groupe de Pochentong qui les a emmenés et j'ignore vers où ils ont été emmenés. J'ai seulement reçu leurs effets personnels et leurs bagages que j'ai entreposés au ministère. Je n'ai pas osé ouvrir ces bagages. Micro, s'il vous plaît. L'avocat des parties civiles. Aventure. En réponse à l'accusation, vous avez dit que vous êtes occupé de ces intellectuels. Saviez-vous de quel pays ils revenaient, mis à part la France et les États-Unis ? Réponse. En réalité, je n'ai pas vraiment employé le terme de « s'occuper d'eux ». Je n'ai fait que prêter mon assistance aux gens revenus à Phnom Penh. Ils revenaient de France, des États-Unis. C'étaient les deux principaux pays dont ils venaient à ma connaissance. Pour ce qui est des autres pays, je n'en sais trop rien. Question. Connaissiez-vous ces intellectuels ? Y avait-il parmi ces gens revenus au pays des diplomates ? Réponse. Oui. Il y avait parmi eux certains diplomates. Merci. Question. Vous souvenez-vous du nom de ces intellectuels qui étaient d'anciens diplomates ? Comment s'appelaient-ils ? Réponse. Réponse. Il y avait toi qui est comme d'une. Hors nam hong. Hors nam hong. Je ne connaissais que ces deux diplomates. Pour ce qui est du statut des autres intellectuels, je n'en savais rien. Question. Parmi ces gens, il y avait-il un certain Wotsambath et un Rodham Sirinaret ? Réponse. J'ai entendu mentionner ces noms, mais je ne connaissais pas ces gens de vue. Question. Après le retour de ces diplomates intellectuels cambodgiens, vous, en tant que secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, où les emmeniez-vous ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai dit, je ne les ai emmenés nulle part. C'était Pang qui les a pris en charge. Moi, j'étais au ministère des Affaires étrangères, et c'est là que j'ai vu ces gens. Merci. Question. Savez-vous où Pang a emmené ces gens ? Réponse. Je ne savais pas où Pang les emmenait. C'est-à-dire qu'après l'arrivée des Vietnamiens, que j'ai appris qu'il y avait un endroit où Pang avait emmené ces gens. C'était Pang Tramac. C'était Pang Tramac. Je ne connaissais que cet endroit-là. Question. À part Pang Tramac, est-ce que ces gens ont été emmenés ailleurs ? Est-ce que certains ont travaillé au ministère des Affaires étrangères, ou bien dans d'autres ministères ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas eu des gens qui sont arrivés de l'étranger. Je n'ai que les gens revenus de l'étranger n'allaient pas ailleurs. Je ne les accueillais que lorsqu'ils étaient envoyés au ministère des Affaires étrangères. Parmi ces gens rentrés de l'étranger, qu'avaient-ils un certain Kichun et un certain Heng So Khan ? Réponse. Oui, je connaissais Kichun et Heng So Khan. Par la suite, est-ce que vous avez su que Kichun travaillait au ministère des Affaires étrangères comme vous ? Réponse. Oui, je l'ai su. Question. Parmi tous les intellectuels rentrés au Cambodge, savez-vous lesquels sont encore en vie à ce jour ? Réponse. Réponse. À leur arrivée à Phnom Penh, pour ceux qui n'étaient pas au ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas quelles étaient les conditions de vie. Lorsque nous avons quitté Phnom Penh, chacun a pris une route différente. Je sais qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé à tous. Certains ont pris la fuite, certains sont restés dans le pays, certains sont partis pour l'étranger. Merci. Question. Quand ces intellectuels sont rentrés au Cambodge, est-ce que vous-même ou Yeng Sari les avez rééduqués ou reforgés ? Réponse. Au sein du ministère des Affaires étrangères, Il y avait Yeng Sari et moi-même, mais moi, je n'étais pas responsable, je savais juste que lui-même était le responsable du ministère, et donc, au sein du ministère, nous travaillions avec eux, mais à l'extérieur du ministère, « Je n'ai jamais vu Yeng Sari les éduquer. » Question. Est-ce que vous-même ou Yeng Sari les avez formés sur la politique du parti ? Réponse. Je n'ai jamais vu Yeng Sari apporter avec lui des documents quelconques du parti. D'après mes souvenirs, il les éduquait dans le cadre du front. Thank you. Question. Besides the education, the principles of the front, did Yeng Sari, educate them or strengthen their psychology regarding their misery ? a essayé de renforcer leur prise de conscience concernant leur situation. Réponse. Je me souviens qu'à l'époque, on employait les mots de résistance et de lutte. On nous disait que la situation était difficile, qu'il fallait être courageux, et on nous disait que parfois, il fallait se sacrifier. Question. Alina, pour passer à autre point, je vais passer à autre chose. Est-ce que vous-même et Yeng Sari vous êtes fréquemment rendus à l'étranger ? Et si oui, dans quel pays ? Réponse. Réponse. Yeng Sari went to visit foreign countries quite often, as I recall. Il est allé assez souvent à l'étranger, d'après mes souvenirs. Il est allé dans les pays non-alignés. Il s'est rendu dans ces pays pour collaborer avec leur gouvernement. Et il a certainement dû transiter par d'autres pays. Il a également effectué une visite en Chine. Il est aussi passé par la France, par exemple. Et je n'avais aucune information détaillée sur d'éventuelles visites dans d'autres pays. Question. Vous étiez secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Qu'en était-il du protocole et du régime de travail ? Réponse. J'étais le secrétaire général. Ce titre n'existait que sur le papier. en fait, ce titre ne correspondait pas à mes fonctions réelles. Car je ne connaissais aucune langue étrangère. Comme je l'ai dit déjà, j'étais juste une espèce de facilitateur ou de coordonnateur. J'étais un cadre chargé de la coordination entre les groupes de paysans et d'intellectuels. Thank you. Question. Pourriez-vous apporter des précisions concernant le régime de travail ? Est-ce que ce régime de travail a été mis en place avant 1975 ? Ou en 1975 ? Réponse. Il a été appliqué en 1975. Thank you. Question. Lors des réunions du ministère, est-ce que l'on diffusait les politiques du parti ? Et si oui, en quoi consistaient ces politiques ? Réponse. Réponse. Les politiques ou les documents politiques du parti n'étaient pas étudiés. C'est parce que je n'ai pas vu ou étudié ou étudié du parti. La formation portait essentiellement sur la situation qui prévalait à l'époque. Et l'on analysait cette situation. Et on envisageait également l'avenir. il s'agissait d'informer les participants aux réunions au sujet de cette analyse. Il fallait examiner la situation dans son ensemble afin de se renforcer et de renforcer la sécurité nationale ainsi que l'édification du pays. Merci. Question. Question. En référence à votre réponse, j'aimerais savoir sur les politiques et les plans Suite à votre réponse, j'aimerais savoir en quoi consistaient les politiques et les plans du parti. Réponse. Réponse. Les plans Les plans variaient selon la situation concrète. Je ne peux pas les décrire tous de manière détaillée. Je vais prendre un exemple en tant que cultivateur, je devais venir à ce que le quota du groupe soit atteint. Pour ce qui est d'autres groupes, il s'agissait par exemple de s'assurer qu'il y avait assez de viande pour les autres. Concernant la section des étrangers, elle était chargée des affaires étrangères. Pour ce qui est de ma section, ce n'était pas une section technique, nous traitions uniquement de questions psychologiques. Nous ne travaillions pas avec les intellectuels mais seulement avec les personnes. Je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Quelle section composait B1 et qui était responsable de chacune de ces sections? Response. Un peu plus de trois ans après la libération, l'administration du ministère n'était pas encore bien réglée. Les principales activités consistaient à nettoyer. Après la fin de la guerre, il a fallu plus d'un an pour nettoyer. Concernant les structures administratives du ministère des Affaires étrangères, je travaillais là-bas et là-bas. Si je devais être obligé d'une section particulière, si ma présence était requise auprès d'une section particulière, mon supérieur m'y envoyait. Je vais passer au point suivant. ce matin, en réponse à l'utilisation, vous avez dit qu'en 1976, il y a eu des arrestations en grand nombre. je voudrais savoir quelles sont les personnes qui ont été arrêtées. Réponse. hier, j'ai déjà dit que ces arrestations en grand nombre n'ont pas concerné uniquement le ministère de la Sainte-Crovers, mais bien l'ensemble du pays. Les gens arrêtés étaient essentiellement des gens des zones rurales. pour ce qui est du ministère des Affaires étrangères, les gens arrêtés étaient ceux qui avaient été envoyés provisoirement au ministère, après quoi ils ont été emmenés. C'est de cela que je voulais parler lorsque j'ai parlé des arrestations et je ne sais pas où ces gens ont été emmenés. question. Parmi les gens qui ont été envoyés provisoirement au ministère des Affaires étrangères, y avait-il un certain Keu Seng? Réponse. Oui, il y avait un homme de Zhao Seng, pas Keu Seng. Réponse. C'était Zhao Seng et non Keu Seng. Mais je ne sais pas où il est allé. parmi les intellectuels appelés par Yeng Sari à rentrer au pays. Y a-t-il eu des gens arrêtés en 1976? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Thank you. Qui a procédé à ces arrestations et qui en était responsable ? Je ne savais pas qu'il y avait des arrestations de Zhao Hsieng, par exemple, je n'en savais rien. Je savais que Peng était venu chercher certaines personnes pour les ennerre et que parfois il a envoyé son groupe aller chercher des gens. Dans ce cas-là, le groupe était porteur d'une lettre portant la signature de Peng. Vous avez dit que Peng était responsable des arrestations. Pouvez-vous confirmer s'il s'agissait là d'un plan conçu par l'échelon supérieur ? Réponse. Je ne connaissais pas ces questions dans tous leurs détails. Merci. Question. Ce matin, vous avez dit que Yeng Sari était toujours présent lors des grandes réunions. Est-ce exact ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Réponse. Oui. Réponse. Oui. Question. Can you confirm what you mean by main meetings or major meetings ? Qu'entendez-vous par grandes réunions ? Réponse. 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 Les grandes réunions. Les grandes réunions. Il y avait aussi un autre type de grandes réunions auxquelles je n'ai pas participé. Il s'agissait de réunions auxquelles devaient citer les intellectuels, par exemple. Je prendrais le cas de la réunion à l'ONU. Et là, c'est Yeng Sari qui décidait. Je considère que c'était aussi une grande réunion. Merci. Question. Can you further confirm, regarding those major meetings, how frequent was it per year, or was it on a monthly basis ? Combien de ces grandes réunions y avait-il par an ? Ou bien est-ce que ces grandes réunions avaient lieu trois parents ? Réponse. D'après mes souvenirs, tout dépendait de la situation concrète. Deuxièmement, une réunion était organisée lorsqu'on avait du temps pour le faire. On choisissait un moment propice lorsqu'il n'y avait pas trop de travail. D'après mes souvenirs, ces grandes réunions avaient lieu moins de deux fois par an. Merci. Vous êtes le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères. Vous connaissez-vous les prisonniers de guerre vietnamien et autres prisonniers de guerre étrangers et autres types d'étrangers détenus à S21 ? Réponse. No, I didn't know. How about Mr. Yen Sa ri? Did he, or were he aware of this? ÉtaITIL OU COURAAAAIN DE SLA? Respons. Je ne savais pas si Yeng Sari était au courant de moi. Est-ce que vous, Yeng Sari, êtes-vous en contact avec des pays et vous êtes en contact avec des pays étrangers dont les ressortissants étaient emprisonnés à S21 ? Je suis désolée, je ne comprends pas vraiment cette question. Peut-être que vous êtes en contact avec des pays étrangers dont les ressortissants étaient emprisonnés à S21 ? Question. In votre capacité, en tant que Secretary-General du Ministro des Affaires, vous avez aussi dit que vous n'avez pas de savoir si vous avez des détendus à S21, et vous avez aussi dit que Yeng Sari n'était pas au courant de l'emprisonnement à S21 ? Vous avez aussi dit que Yeng Sari n'était pas au courant de l'emprisonnement à S21 ? J'ai déjà répondu à cette question. Je dis que je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si il était au courant ou non. Et je ne savais pas si il y avait des détenus étrangers à S21. Merci. Je voudrais passer à une autre série de questions. Je voudrais vous demander d'enlighten nous où était le bureau de Banque Trabaye. Réponse. Réponse. Je ne savais aucune idée d'où il était. Mais je n'avais aucune idée d'où il était. Lately, j'ai appris que Banque Trabaye était situé proche de l'ancien hospital, de l'ancien hospital, de l'ancien hospital, de l'ancien hospital, de l'ancien hospital. Merci. Question. Did Mr. Yeng Sari frequently go and teach at Banque Trabaye's office? And if he did, when was it exactly? Question. Question. Réponse. Réponse. I did not know that he went to Banque Trabaye. I only knew one instance when he and I went to that place when the Vietnamese troops was approaching. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous l'ai dit, c'était alors que les Vietnamiens se rapprochent de Phnom Penh. Nous sommes donc allé à Banque Quebec pour expliquer les tactiques et les stratégies visant à éviter le pire quand les Vietnamiens allaient conquérir Phnom Penh. Merci. Pouvez-vous nous dire à quoi servait Banque Quebec? Pouvez-vous nous dire à Banque Quebec? Pouvez-vous nous dire à Banque Quebec? Pouvez-vous nous dire à Banque Quebec? Et j'ai appris que ces intellectuels étaient très renouvelables, notamment des professeurs renouvelables et des lecteurs. Et quand ces intellectuels étaient là, j'ai pensé que cela n'était pas approprié. Un de ces intellectuels, par exemple, Mr. Hao Nam Hong, qui était un diplomat, était là aussi. C'était la seule personne dont je connaissais la biographie. Mais quand je suis allé avec Bang Yang Sari, c'est là que je les ai connus, à cet endroit. Merci. Question. How many times did you accompany Mr. Yang Sari to that place? Response. To my recollection, I went with Brother Yang Sari twice, and at another time I went there on my own twice as well. and the last time I visited there was to evacuate forces from Bang Trabaj, because at that time the Vietnamese were approaching near Phnom Penh. Question. When Yung Sari and you went to visit Bang Trabaj, what was the overall living condition of people over there? Response. People welcome, warmly welcome Brother Yung Sari and me. It seems to me that they were happy in the sense that they thought that they would be free or so. Those people were very glad to see us. Before they looked a bit frightened, but when they saw our presence they expressed their welcome and they were happy. And we instructed the people over there to look or to try to find ways to improve the condition of people over there. And we also offer them two cans of rice and they didn't. Each. Question. You were talking about those people who were considered intellectuals. Were they intellectuals who graduated from overseas? or were there intellectuals from overseas? But, here, just... Response. Yes, the overwhelming majority of them were from overseas. They returned from overseas. I did not see local intellectuals. Because local intellectuals normally were sent to the base in order to work in the local base. Thank you. Question. Question. You said that when you went to Yingsari, to Bangtrabaj, people welcomed you and Mr. Yingsari. When you went there, do you still recall some of the names whom you knew back then? You remember some of the names of the people you had known? Yes. Response. The person whom I remember the most was Kun Dawit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Thank you. Question. So, the purpose of getting Mr. David on board in his team was that a success? In other words, did he eventually get the person to work for him? Sous-titrage Société Radio-Canada And I told him accordingly because I knew that Bang was the person who supervised those intellectuals. I did not know where Bang had taken other intellectual tools, but I believe that Bang must have known the person. And I told him that he should pay attention to that person. But unfortunately, his intention did not materialize because he, today, he did not come to work for him. Question. Question. Where did he go? Question. Where did he go? Question. Where did he go? I did not know. Question. When you returned to the place, did you still see David's name there? Question. No, I didn't. Thank you. And what came to your mind then? Did you think that he was taken away by Bang? But I had no idea. I had no idea. So I couldn't look. Thank you. Question. Question. You were with the Ministry of Foreign Affairs. Were you aware of the office when T1 at Tacma? Respond. I had never heard of it. But later on, when the Vietnamese troops took control of Cambodia again, I came to know that office. Was this office 21 ever under the Ministry of Foreign Affairs? Respond. No. Respond. No. Respond. No. Question. Question. Did you know who were, who supervised the Tacma office 21? Respond. 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 I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Some also know. Thank you. Question. Do you know Kyu Terat? You know Kyu Terat? Yes, I do. Respond. Yes, I do. Question. Question. What is his relation with Yen Sari? What is his relation with Yen Sari? What is the relation with Kyu Terat with Yen Sari? Because his father was the elder brother-in-law of Yen Sari. He was the elder brother-in-law of Yen Sari. Question. Did you know the death of Yank Thirat in Takma? Avez-vous entendu parler de la mort de Yank Thirat à Takma? Respond. Yes, I did. Question. What was the cause of his death? Response. When he died in Takma, I took his corpse. I took his corpse to cremate in one of the pagodas north of the Olympic market. His body was cremated. I actually cremated his body by myself at Preahput Pagoda. We invited Mr. Chuan Chuan to examine the corpse, and then he found that the person died of Stagulation. Etrangler. I'm just intervening here, Mr. President, because there may be an issue with translation into French. I heard reference to Que Tirit, and in fact, I believe we are talking about Que Tirit, the elder sister of Que Tirit, who is not a man but a woman. Am I correct in this? Council. Mr. President, Your Honours, Ms. Kyu Tirit was a female, and she was the elder sister of Yang Tsari. So she was the elder sister of Yang Tsari. So she was the elder sister of Yang Tsari. So she was the elder sister of Yang Tsari. Back then, I cannot recall. I don't know whether or not he was in Cambodia or he was on a trip overseas. But when we took his body for cremation, I was there, and children of Mr. Yang Tsari were also there, and a few of my assistants from Ministry of Foreign Affairs, we all took her body for cremation in that pagoda. But I cannot recall the event in detail. Question. Was Ms. Yung Tirit considered intellectuals, and was she from France? Response. Yes, she was an intellectual from France. She was an intellectual from France. A Khmer teacher. Question. Who was responsible for Office 21 at Taqmao? Je ne sais pas qui avait cette responsabilité et qui s'en occupe. Monsieur le Président, j'ai eu l'autorisation de la Chambre pour présenter un document à témoin. Document E3.9. Monsieur le Président, le Président, le Président, je vous prie Eric ERA, je vous prie... je vous prie... les lettres. L'ONGSETT en anglais, 00.22.3593. L'ONGSETT en anglais, EON en français, 005039. Le Président, vous pouvez s'assurer que le document soit mis sur le screen. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous avez des commentaires ? Le Président, vous avez des commentaires sur la mort de Kieu Thirat ? Le Président, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. Le Président, vous pouvez lire un extrait de ce document. C'est parce que c'était sous le contrôle de la zone 304. Par la suite, cet endroit est passé sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères. En 1971, si je me souviens bien. Merci. Question. Où se trouvait Chang Chimre par rapport à Phnom Penh ? Réponse. Au nord de la capitale, à l'endroit où se trouve actuellement l'endroit du même nom, Chang Chimre. Question. Quel était le bureau qui était à Chang Chimre ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Après mon retour à Phnom Penh, je n'ai pas pu reconnaître l'endroit. Tant d'années ont passé. Question. Est-ce que c'était près de la route nationale ou bien plus près du centre de la ville ? Réponse. C'était près de la route nationale. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et j'ai vu que maintenant, à proximité de la route, il y avait des étangs pour la pisciculture. Question. Est-ce que Chang Chimre est relevé du ministère des Affaires étrangères ou bien d'une zone ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne sais pas à quel moment Chang Chimre a été mis en place. Mais en 1967, je suis allé prendre le contrôle de l'endroit après que ce contrôle a été abandonné par la zone 304. Et depuis lors, c'est nous qui nous en occupions. Question. Qui était responsable de Chang Chimre ? Question. Cet endroit relevé du groupe de la riziculture et de la culture de légumes. Le superviseur était Tang Chimre. Sa femme s'appelle Sam. L'endroit était placé sous la supervision du ministère des Affaires étrangères. Autrement dit, sous ma propre supervision et celle de Chang Chimre. Est-ce que Yeng Sari vous a nommé responsable de Chang Chimre ? Réponse. Oui. Il m'a chargé de m'occuper de Chang Chimre. Merci. Question. En quelle année êtes-vous allé à Chang Chimre pour en assurer la supervision ? Réponse. Comme je l'ai dit, c'était fin 1977. Merci. Question. Qui était sous votre supervision ? Combien de personnes étaient sous votre contrôle là-bas ? Réponse. D'après mes souvenirs, moins de 100 personnes. Environ 70 ou un peu plus. Qu'est-ce qui était sous votre supervision à Chang Chimre ? À part vous, qui était chargé de la supervision à Chang Chimre ? Quels étaient les autres qui en étaient responsables lorsque vous-même n'étiez pas sur place ? Réponse. Réponse. Il y avait... Il y avait... Il y avait... Chim. Thank you. Question. Au total, combien y avait-il de personnes là-bas ? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, il y avait environ 70 personnes. Question. Que faisaient là-bas ces gens ? Réponse. Ils travaillaient dans les rizières, ils faisaient pousser des légumes et ils élevaient des poissons. Thank you. Question. Question. Est-ce que cet endroit faisait partie du ministère des Affaires étrangères ? Réponse. Oui. It was part of the Ministry of Affairs starting from 1977. À compter de 1977. À compter de 1977. Thank you. Question. The people who were living there, where were they from ? D'où étaient originaires les gens qui vivaient là-bas ? Réponse. Réponse. They were the people that were put there already by zone 304. Thank you. Were there any intellectuals living there ? Question. Y'avait-il des intellectuels vivant là-bas ? Réponse. Lorsque je suis allé là-bas pour assurer la supervision, il n'y avait pas d'intellectuels. Question. Est-ce que les gens qui étaient sur place étaient dans leur majorité des nouveaux ou des gens du peuple de base ? Réponse. La plupart d'entre eux appartenaient au peuple de base. Ces gens avaient été amenés sur place par la zone 304. Question. Can't you confirm to us that there were new people and old people ? Il y avait sur place des anciens et des nouveaux, n'est-ce pas ? En quoi ces deux groupes se distinguaient-ils ? Réponse. 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 Les gens qui étaient placés sous ma supervision avaient, pour la plupart d'entre eux, été envoyés par les bases. Ils avaient été envoyés sur place par l'échelon supérieur. Ce n'est pas moi qui les ai sélectionnés. Ce n'est pas comme maintenant où on sélectionne des gens par l'internet. À l'époque, les gens ont été envoyés par les bases. Moi qui étais le superviseur, je ne considérais personne comme un nouveau ou comme un ancien. Donc, sous ma supervision, il n'y avait pas de distinction entre les anciens et les nouveaux. Je ne sais pas ce qu'il se passe ailleurs, mais en tout cas, sous ma supervision, il n'y avait pas de distinction entre ces deux groupes. Merci. Question. Question. Pourquoi est-ce que seuls des gens du peuple de base étaient envoyés à Changchamre? Réponse. Mon hypothèse est la suivante. Le plus probable, c'était que ces gens devaient être propres car l'endroit était situé en bordure de propre peine et qu'il fallait éviter tout problème de sécurité. Le président, le moment est venu de suspendre les débats pour 20 minutes. Les débats reprendront à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez servir des rafraîchissements aux témoins et à son avocat durant la pause. Veuillez les ramener dans le prétoire pour 15 heures. Les débats sont suspendus. Le greffier, veuillez vous lever. ... ... ... Sous-titrage ST' 501